Hello famille, c'est comment ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. C'est irritant votre ami-séviteur. Ça ne chauffe pas et ça ne va jamais chauffer. En tout cas, grâce à Dieu, en tout cas, ça ne va jamais, jamais chauffer. Vraiment, merci. Merci pour votre soutien. Vous savez, le soutien n'est pas forcément financier. Voilà. Détrompez-vous. Voilà. Irritant n'est pas un commandeur. Détrompez-vous. Voilà. C'est avec le cœur. Moi, j'ai fait toutes mes choses avec le cœur. C'est pourquoi, quand j'ai fait la promotion de quelqu'un, quand j'ai fait la promotion de quelqu'un, je me permets de le mettre en début de mes vidéos pour dire à mes abonnés que celui-là, j'ai écouté sa musique, ça me plaît. C'est pourquoi j'ai décidé de faire sa promotion. Donc, allez le soutenir. Voilà. C'est comme ça, il est temps de faire des choses. Donc, ne pensez pas que je suis là à faire du buzz. Le buzz, non, je ne suis pas un homme de buzz. J'ai un homme de paix et de réconciliation. On va voir ce qu'on appelle le générique, les amis. Bonjour tout le monde. Comment vous allez ? J'espère que vous avez bien. C'est votre humble serviteur et réconciliation. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce. N'oublie pas de t'abonner. Bonjour. Avant tout propos, il faut savoir que une partie de la vidéo est une démarche générale de mes abonnés. Voilà. Il s'agit de la partie « Tièche que le sultan » chez Debordolikoufa. Voilà. On va en débattre tout à l'heure. Mais avant, c'est deux sujets concernant qui est ce que le sultan l'a fait. L'Opacha et Serge Beno, où L'Opacha nous révèle que Serge Beno ne s'est pas excusé. J'aimerais vous dire de soutenir cet artiste-là. Vous allez l'écouter un peu. Et puis, on va ce qu'on appelle lui. Voilà. Pour ceux qui se rappellent, c'est Nojo. Nojo qui est en fuite avec Princesse Rima. Voilà. Princesse Rima. Voilà. Ce qui était longtemps, 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 longtemps dans mon générique, là. C'est Nojo. Apparemment, le mec, il fait carrière solo désormais. Donc, il a décidé de se lancer dans une carrière solo. Et puisqu'il aime bien la tête d'Héry Thor, il pense que... Il pense ainsi. Il pense à cause de vous, les abonnés. Donc, j'aimerais bien que vous lui donnez cette force-là. Il pense que s'il fait sa promotion sur Héry Thor de Shire TV, il aura plus d'impact. Donc, sachez que son lien est dans la description. Allez écouter bien le morceau. C'est de la old school. Voilà. Pour ceux qui savent, ceux qui sont vraiment des connaisseurs de la musique, c'est de la old school. C'est pas les nouveaux raps ou ça, on chante du début juin à la fin. On sait pas de quoi on chante. C'est pas ça. Allez écouter son morceau. Voilà. Il vient avec un album, s'il vous plaît, de 8 titres. Donc, écoutez ça d'abord et donnez vos avis en commentaire. Dites-lui que vous venez de la part de Héry Thor. Voilà. Ça va vraiment lui faire plaisir. Bref. On parle maintenant des deux sujets. J'aimerais bien commencer par l'affaire Olopatia Serge Pidon. Dans la même émission télé sur la 3 où Olopatia révélait que nous non sortait était la chérie Didier Raphat. Dans cette même émission là encore, Olopatia nous révèle ceci. Jusque là, Beno s'est pas excusé. Donc moi, je me pose des questions. Franchement, moi, j'ai jamais eu de problème avec Beno. Voilà. Vous savez, j'ai fait plusieurs vidéos pour m'excuser, pour vous dire que franchement, j'étais dans une bêtise en fait. Voilà. Même si souvent, lui aussi, il aime trop attacher, il aime trop se moquer. J'étais dans une bêtise donc souvent, je faisais des vidéos pour vouloir le clasher ou bien Didier Raphat à son endroit. Mais c'est du passé tout ça. Donc, sachez que j'avais pas de problème avec Beno. Actuellement, j'en suis un grand fan avec son nouveau projet le maquis, le confinement qui fait très fort sur les réseaux sociaux actuellement parce que là-bas, il s'appelle DGCDR, corps de rêve et effectivement, il s'est transformé. J'adore la nouvelle morphologie de Serge Beno au passage pour les fans de Serge Beno. Mais pourquoi Serge Beno jusque-là ne s'est pas excusé auprès de Loupatia ? Parce que mine de rien, même si c'était juste pour taquiner juste amical que celui-là avec qui tu voulais taquiner n'a pas apprécié, ça ne vous coûte rien monsieur Gnoulou d'appeler ou d'envoyer un texto à Loupatia pour dire que bon Loupatia c'est vrai mon vie, t'as pas apprécié il faut m'excuser t'as raison je vais peut-être te briefer avant de faire la vidéo puisque tu dis que t'as pas de problème avec moi j'ai compris mais excuse-moi ça va plus se répéter dorénavant si je dois faire quelque chose de concernant je vais te briefer c'est ça aussi je pense que c'est énorme je pense que c'est ça aussi la qualité est d'énorme mais énorme c'est pas seulement la fiété parce que je vous le dis chers artistes coupés décalés beaucoup d'entre vous sont trop fiers on ne nous sommes rien vous voyez même ce petit coronavirus comment il nous a confiné chez nous à la maison plus de concerts plus de showcases plus de spectacles rien actuellement vous vivez sous vos économies et vous revenez à travers vos nombreuses vidéos sur YouTube et un peu d'humilité moi voilà un peu ce que j'ai envie de dire c'est pas quelque chose de méchant c'est juste une réaction par rapport à ce que Holopatia a dit moi je t'ai étonné moi je t'ai étonné c'est vrai que le mec il a multiplié des vidéos il faut déjà prendre ça du côté positif ici il a multiplié des vidéos ce n'est pas pour chercher non parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui n'aime pas se faire voir c'est quelqu'un de très discret mais c'est parce qu'il a été vraiment versé vis-à-vis de la blague que lui a lancé Serge Beno qui s'est exprimé ainsi avec ses nombreuses vidéos donc pour ma part je pense que Serge Beno pour ma part je me dis que c'est quelqu'un d'humble quelqu'un de très bien éduqué pouvait quand même appeler Holopatia pour s'excuser ou lui envoyer un testo quand tu entends il faut apprendre à t'excuser il faut apprendre à demander pardon voilà je ne suis pas votre père je ne suis pas votre grand frère je suis juste quelqu'un qui a envie de vous donner de conseil pour vraiment arranger les choses dans ce show-biz voilà donc Nyolu Monsieur Nyolu DJ CDR franchement moi ça m'a un peu fait bizarre d'entendre ça de la part de Holopatia parce que la meilleure année d'arranger les choses c'est de s'excuser parce que ce que vous ne savez pas j'ai hâte d'expliquer quand tu blesses quelqu'un que tu ne t'excuses pas même si la personne t'a pardonné elle garde encore elle garde encore une petite blessure en elle vous comprenez un peu donc à tout moment la personne peut exposer encore or quand tu sors des excuses on sait au moins ce que tu t'es excusé là si la personne veut revenir encore pour en faire du buzz ou bien pour faire des histoires on va dire ah mon ami tu exagères tu n'as pas apprécié la première fois il s'est excusé il faut laisser pour toi donc je suis antiscopée décalée pense à cela aussi voilà moi c'est la vérité vous savez qu'il est tort ce petit ventre que j'ai là voilà j'avais les abdos mais ça a commencé encore aussi les abdos ont disparu je vais me remettre au sport c'est le confinement tout ça mon vote n'est pas valise voilà donc j'avais bien envie de réagir sur cela avant de continuer mes nombreuses vidéos habituelles donc c'est un peu ça monsieur Nolo si vous pouvez excusez-vous auprès de Nolo on n'en parle plus voilà parce qu'il précise et il insiste durant le mission qu'il n'a pas de problème avec vous il n'a vraiment vraiment pas de soucis avec vous voilà maintenant à la demande générale comme je vous disais on dit Elitore qu'est-ce que tu peux nous dire chez la dernière sortie de Tchèque-le-Suitan à savoir se rendre chez la Tisse de Bordeaux Likoufa mine de rien c'est noble voilà certains diront que c'est pour du buzz qu'il a voulu le faire moi je ne sais pas mais moi je regarde juste là il se déplace volontairement sans même appeler la Tisse de Bordeaux parce que je pense que ma part il avait envie de lui faire une surprise pour dire que frérot c'est vrai que souvent on s'est dit des méchancetés sur les réseaux sociaux mais je viens m'excuser et malheureusement il n'arrive pas à voir des Bordeaux Likoufa parce que quoi des Bordeaux Likoufa était sorti et il dit dans sa vidéo qui va revenir moi mon souci c'est l'après-excuse parce que moi je ne kiffe pas trop ces personnes-là qui s'excusent et qui empillent encore les choses ça à ce moment je n'aime pas sinon l'acte l'initiative elle est vraiment noble elle loue quand j'apprécie j'ai d'achaurisme et je dis vraiment merci à dire ce que lui semble cette preuve d'humilité parce que ça fait preuve de beaucoup d'humilité se déplacer sans l'appeler son collègue artiste et selon lui pour vous dire qu'il vient enterrer la rage des guerres pour vous dire qu'il aimer qu'il revienne sur de bonnes bases franchement c'est quelque chose de bien voilà il sait que beaucoup ont dit que c'est du buzz ça peut être vrai mais moi c'est l'acte que je regarde mais en même temps je profite pour dire aussi à Tchèque-le-Sultan que ça ne sert à rien qu'aujourd'hui tu te lèves pour aller présenter ses excuses à des Bordeaux-Likoufars comme quoi j'aimerais bien que vous enterrez la rage des guerres et pour peu encore tu sortiras faire des vidéos et lui dire que c'était une méchanceté voilà c'est ça qui est un peu décourageant parce que dans l'histoire Makoso le mec il va s'excuser après tu fais un poste même en compost bien que tu reconnais un peu l'art qu'il a fait tu essaies encore de vouloir le diminuer de le ravouer franchement il faut que ces excuses soient sincères voilà il faut que ces excuses soient vraiment sincères on n'a pas besoin de comédiens dans ce showbiz on a besoin des personnes sincères des personnes qui sont vraiment droites j'insiste dessus parce que je sais moi je sais que l'artiste de Bordeaux était là mais il pense que tu n'es pas sincère tu n'es pas sérieux c'est pourquoi pour ma part il n'a pas voulu te recevoir il n'a pas voulu te rencontrer mais comme tu as dit que tu reviens on attend encore la prochaine vidéo espérons que cette fois-ci tu sois en compagnie de l'artiste de Bordeaux-Likoufars et on peut voir en train d'entrer la rage des gains mais franchement comme je le dis dans de mes nombreuses vidéos tu es un artiste il faut te concentrer sur ta carrière musicale voilà il faut vraiment te concentrer sur ta carrière musicale parce que les classes ça ne va jamais t'arranger honnêtement tu peux avoir une fanbase mais je n'ai pas envie de faire que si je vais te dire une vérité aujourd'hui tu es un artiste du showbiz ivoirien la plus détestée ça je te le dis honnêtement je ne dis pas que tu n'as pas de fan parce que je dis Jarafat lui aussi il était détesté même des Bordeaux aussi il a des détracteurs mais je l'ai dit actuellement si on veut faire le ratio parmi vous tous tu es l'artiste coupé décalé pour ne pas dire du showbiz ivoirien le plus détesté le plus détesté et pourquoi à cause de tes nombreux clash donc si tu n'as pas compris ça ou même tu ne veux pas comprendre ça ça va perdurer en fait voilà tu seras juste comme un animateur du game ivoirien voilà donc je t'aime vraiment te le dis sinon l'acte est louable il est noble je t'encourage vraiment à vouloir de réconcilier avec l'artiste de Bordeaux pour propulser encore plus loin cette musique ivoirien il faut changer les stratégies depuis 2018 je t'ai dit ça il faut changer les stratégies ça ne va pas t'arranger voilà ça ne va jamais jamais t'arranger et les artistes à qui ça réussit des Bordeaux DJ Arafat même Serge Renouf souvent crée c'est bien dans les clashs ça propulse encore sa musique mais toi bien au contraire ça te fait régresser il y a beaucoup de personnes qui te détestent quand je lis les commentaires sous tes posts sous tes directs c'est pas joli au revoir tu es quand même un père de famille il faut prendre conscience et te dire que peut-être que ce que je viens d'entraîner de dire c'est la vérité donc c'était la petite vidéo des retos aujourd'hui partagez-la massivement et puis rendez-vous rendez-vous à 16h pour une vidéo sur Gaspi et Iba One c'est votre même saleté le tour ciao ciao